... Fermez les yeux et imaginez replonger à l'école primaire. Il est 8h30, vos parents derrière la grille. Vous, la cloche va bientôt annoncer l'obligation d'entrer. Vous vous êtes dans la cour goudronnée, perdus. D'un coup d'œil, vous apercevez quelques camarades. Votre classe bien rangée sous le préau face à la maîtresse. Deux pas et hop, vous prenez l'escalier. En rang, deux par deux et en silence. On n'est plus en classe maintenant. On est, si, on est en classe. On n'est plus en récréation. Plus vite, plus vite, plus vite. C'est l'entrée en classe. Des tables, un tableau et la carte du membre scotché au mur. Machinalement, vous prenez votre place. Votre corps, assis, bien droit. Pas bouger. Surtout pas bouger. Vous sortez votre trousse. La maîtresse inscrit la date au tableau, perché sur son estrade. La journée peut commencer. Non, je ne suis pas psychologue. Et je ne vous remène pas en enfance pour expier vos traumatismes d'école. Je suis architecte, enseignante en école d'architecture, doctorante, citoyenne. Et c'est avec ces différents costumes que je vais agir sur le milieu que j'étudie, l'école primaire. Dans ma recherche, je la considère comme un lieu pluriel, fait de connexion et de construction de commun. Je veux comprendre en quoi elle peut être un outil d'émancipation pour ses acteurs et comment elle est un vecteur de lien dans sa conception et dans sa gestion. Maintenant, imaginez que cette journée à l'école se part d'une autre dimension. Imaginez que pour la commencer, vous mesuriez avec votre corps la taille de votre classe, de votre cours, de votre rue. Combien de pas est-il possible de faire ? Imaginez que cette école devienne un outil pour lire et expérimenter l'espace. C'est là que j'interviens. Je suis en action sur le terrain. Mon travail s'apparente à ce qu'on appelle de la micro-géographie. C'est-à-dire que je vais aller zoomer sur des petits objets spatiaux comme le corps, la classe et petit à petit élargir à la cour, à l'autour et ainsi interagir avec l'école dans sa globalité, dans les murs et hors les murs. L'objectif de ma recherche, c'est d'abord de développer des outils didactiques dans la formation des enseignants du premier degré et de les sensibiliser à une approche spécifique de l'espace. Plus généralement, c'est essayer de remettre en avant le rôle de l'espace dans la fabrique d'une école plus durable, plus agréable et inclusive. En 2015, le pédagogue français Philippe Mérieux posait cette question. Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ? Dans ma recherche, je veux poursuivre sa réflexion et à mon tour de me demander quels enfants allons-nous laisser à notre planète ? Merci. Applaudissements 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 C'est parti.